Aujourd'hui, nous sommes le 2 février. Le président par excellence, M. C. Luda Lengelo, naquit le 3 février 1952. Et demain, effectivement, ça lui fait 70 ans de vie, 70 ans de longévité. 70 ans, plein de beaucoup de choses, de bonheur, de malheur, d'allégresse, de détresse, de difficulté, d'aisance. C'est plein de choses. Mesdames et Messieurs, nous allons souhaiter joyeux anniversaire au président par excellence. L'homme de paix, l'homme de réconciliation, l'homme de parole, l'homme de vocation, l'homme de l'objectivité, l'homme du travail, l'homme de la réconciliation, l'homme de la vision. Nous allons souhaiter joyeux anniversaire à cet homme qui aime tant la Guinée, cet homme qui a tout donné à la Guinée, la Guinée lui a donné aussi vie, cet homme qui s'est battu pour que la Guinée sorte de l'annière, cet homme qui s'est battu contre l'injustice dans toute sa forme. Nous allons souhaiter joyeux anniversaire à ce camarade téméraire, à cet ami de longue date, à ce compatriote visionnaire comme nous autres, à cet homme qui veut la démocratie en République de Guinée, qui veut que la Guinée soit un pays de droit, un pays de loi, qui veut que exactement la Guinée soit un pays exemplaire. Chose qui n'est pas facile. Nous allons souhaiter joyeux anniversaire à ce père de famille exemplaire. Nous lui souhaitons encore longue vie, santé de fer. Nous lui souhaitons effectivement la prospérité, nous lui souhaitons effectivement le bonheur, le succès, même si évidemment il en a eu. Nous nous souhaitons effectivement aussi l'amour. Parce que c'est l'amour qui fait tourner le monde. Sans amour, il n'y a pas de vie. Sans amour, il n'y a pas de monde. Sans amour, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Quand je dis l'amour, ça veut dire grande chose. Parce que c'est à cause de cet amour que nous sommes là aujourd'hui. C'est à cause de cet amour que cet homme tient debout. C'est à cause de cet amour que cet homme, effectivement, veut gouverner notre nation qui est la République de Guinée. nous disons joyeux anniversaire à M. Sirouda Lejalo, n'en plaisent ou pas, ce n'est pas notre problème. Parce que quoi qu'on dise, il y a des gens qui trouveront toujours du mal dans tout ce que nous faisons. Nous disons joyeux anniversaire à cet enfant béni. Cet enfant béni de la République de Guinée, Cet enfant qui a commencé à servir la Guinée depuis 1975-74 et qui ne cesse de servir la Guinée, sa République. J'aime souvent dire que s'il existait effectivement une main de Dieu pour tous les peuples du monde entier, pour chaque peuple, je crois avec fermeté que cette main de Dieu humaine, cette main humaine de Dieu pour le peuple de Guinée serait évidemment et effectivement ce monsieur plein d'humanité et d'humanisme qui est son excellence, M. Sirouda Lejalo. Partagez le live, les amis. Vous savez, cet homme m'inspire beaucoup. Il m'inspire beaucoup parce que quand je le regarde par rapport à tout ce qu'on lui dit et par rapport à tout ce qu'on pense de lui, je me dis que cet homme n'est pas un homme simple. ce n'est pas un être simple. Il est un peu au-dessus. Les gens trouvent souvent que j'exagère mais je n'exagère pas. Vous savez, tous ceux qui se sont attaqués injustement, injustement à ce monsieur, tous ceux qui l'ont dénigré injustement, tous ceux qui ont voulu faire du mal à cet homme injustement, la plupart d'entre eux aujourd'hui, que ce soit guinéen ou pas, je parle d'abord particulièrement du cas de la République de Guinée, la plupart d'entre eux se retrouvent aujourd'hui hors de la Guinée. D'une manière ou d'une autre, la plupart se retrouvent hors de la Guinée ou en prison quelque part. D'accord, mesdames et messieurs. C'est pourquoi je vous dis que quand vous détestez quelqu'un, sans savoir pourquoi vous détestez la personne, ayez peur de la personne. Parce que c'est quand même dommage pour une nation comme la Guinée, pour des citoyens comme des citoyens guinéens, qui s'attaquent à un autre citoyen noble de la Guinée sans savoir pourquoi il le haïsse, pourquoi il le dénigre, pourquoi il ne l'aime pas, pourquoi il ne l'accepte pas. Parce que X ou Y a dit du mal de la personne et toi tu fais ton jugement de valeur par rapport à ce qu'on t'a raconté. Mesdames et messieurs, nous disons joyeux anniversaire à cet homme parce qu'il a beaucoup apporté à la Guinée, il a beaucoup œuvré pour la paix en République de Guinée, il a beaucoup œuvré pour le respect des droits de l'homme en République de Guinée, il a beaucoup œuvré pour le développement, pour le progrès de la République de Guinée. Ça fait aujourd'hui, et ça fera demain d'ailleurs 70 ans, l'âge exact de ce monsieur. Les gens disent souvent M. Canté, pourquoi vous aimez tant parler de M. Celou d'Adenjalo ? J'aime tant parler de lui parce que parmi tous les opposants de la République de Guinée, c'est lui qui est attaqué en longueur de journée injustement. Oui. Et si c'est une autre personne qui était à sa place, j'allais faire la même chose sans arrière-pensée. Oui. Si c'était M. Sidiya qui était aussi attaqué injustement comme ça, j'allais faire la même chose. Si c'était M. Ousmane Kaba, si c'était M. Lansan Akwate, j'allais faire la même chose sans arrière-pensée. Que cela soit clair pour tout le monde. Moi, je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas qu'on marginalise quelqu'un pour rien. j'aime effectivement pour un homme public, pour un homme qui est devant des millions de personnes, que si cette personne, on le reproche quelque chose qui est fondé, on le reproche quelque chose effectivement qui n'est pas acceptable, qui est inadmissible, je pense que l'État est mieux placé pour arrêter la personne et certainement pour le traduire devant les juridictions. Mais si l'État ne l'a pas fait, comment voulez-vous que les citoyens d'Amda le font ? Alors, c'est ça que je dis souvent que si vous n'avez pas de preuves exactes contre quelqu'un, même si ce n'est pas des preuves concrètes, mais si vous avez par exemple une preuve circoncentielle ou un témoin oculaire, vous pouvez évidemment critiquer une personne par rapport à une preuve circoncentielle ou bien à un témoin oculaire. Mais si vous n'avez rien de tout ça, vous vous contentez juste de ce que les affabulateurs vous racontent dans les quartiers au sujet d'un homme et vous vous appuyez sur ça pour dénigrer la personne, vous êtes dans l'erreur. Vous faites un jugement de valeur très erroné. Le président par excellence, M. Cyril Oudalindjalo, vous savez, ça me fait rire. Quand je vois maintenant, aujourd'hui, cet anguinéant s'inquiéter de la vie de cette personne, s'inquiéter de la vie politique de cette personne, or, c'est la même personne qui réprimait les militants sympathisants de l'UFDG et de l'ANAD dans un passé récent-là, je me dis, vous vous êtes trompé et vous continuerez toujours à vous tromper. Parce que pendant que cet homme avait plus besoin de soutien, pendant que cet homme avait plus besoin qu'on dise la vérité, pendant que cette personne avait plus besoin effectivement qu'on soit impartial en Guinée, vous, en ce moment, vous étiez du côté du pouvoir et vous trouvez normal qu'on s'attaque aux militants sympathisants de ce parti, du parti de ce citoyen noble qui est M. Cyril Oudalindjalo. Et maintenant qu'aujourd'hui, le pouvoir n'est plus dans votre main, vous devenez des médecins pour M. Cyril Oudalindjalo. Ça, ça ne marche pas. Vous savez qu'en faisant ce jeu, vous n'aurez pas de crédibilité. Vous n'aurez aucune crédibilité. Les gens ne vous croiront jamais. Donc, restez dans vos bulles. Laissez le monsieur continuer son chemin. Nous continuons de dire joyeux anniversaire à M. Cyril Oudalindjalo parce qu'il le mérite. Parce qu'il le mérite humblement. 70 ans. J'aime souvent dire que les années ne sont que des chiffres. L'homme vieillit dans la chair de sa peau. On nous a souvent dit que oh, il est malade. Oh, il est diabétique. Oh, il ne pourra plus survivre. Oh, il ne sera jamais président. On va l'empêcher de sortir de la République de Guinée. Il va voir. On va voir maintenant comment il va se faire traiter ici. vous l'avez voulu du mal pensant que si lui, il ne sort pas aller se soigner à l'étranger, il va mourir en République de Guinée. C'est ce que vous avez imaginé. C'est ce que vous avez pensé. Mais il est toujours plus solide qu'hier qu'il ne l'était sous le régime d'Alpha Condé. Aujourd'hui, il se porte physiquement et mentalement mieux que sous le régime d'Alpha Condé. c'est-à-dire chaque jour qui passe ce monsieur il gagne en grandeur physiquement et mentalement. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit de lui mais il est toujours là devant vous. Il résiste toujours et c'est lui en qui il croit avec fermeté sans démagogie sans hypocrisie ce dernier là cette puissance illimitée là l'accompagne toujours et l'accompagnera pour toujours. Nous disons joyeux anniversaire à ce monsieur parce que nous sommes conscients de sa grandeur. Nous sommes conscients de ce qu'il a apporté à la République de Guinée. Nous sommes conscients de sa lutte. Nous sommes conscients de ce qu'il est en train de faire pour la République de Guinée. Vous savez moi particulièrement je souhaite que ce monsieur demain ou après demain soit le premier responsable de cette République qui est la Guinée. Je veux dire après cette période transitoire pour des raisons aussi très simples. Je m'explique. Ce sont des raisons que vous-même vous allez comprendre. Parce qu'il n'y a pas longtemps il y a quelqu'un qui me disait mais monsieur Kanté attendez monsieur CDD a été premier ministre en République de Guinée. Nous l'avons vu à l'oeuvre. Il a été ministre en République de Guinée sous le régime de l'Ansona-Comté. Vous pensez qu'il est capable d'apporter du renouveau à la République de Guinée ? Vous vous fiez à quoi pour dire que Célou sera le meilleur président de la République de Guinée ? Pourquoi ? Vous êtes tout le temps vous parlez de lui vous croyez en la capacité de cet homme de tirer la Guinée vers le haut. Je dis ça me fait plaisir que vous me posez ces questions pareilles. Ça me fait énormément plaisir. Partagez le live mesdames et messieurs. Je dis moi je préfère le diable que je connais car c'est lui que je ne connais pas. c'est lui c'est le diable que je connais. C'est le diable que je préfère alors par rapport à un diable que je ne connais pas. Alpha Condé était un diable que je ne connaissais pas. Voulez-vous que je laisse le diable que je connais et aller derrière quelqu'un derrière un diable que je ne connais pas ? Je ne sais pas où il va m'amener. Et moi j'ai horreur à cela. je dis ça c'est une première chose. Deuxièmement je dis nous avons longtemps parlé d'expérience en disant l'Ansona Conté était militaire il n'avait aucune expérience il n'était pas intellectuel il s'est servi des intellectuels guinéens il a utilisé tous ces intellectuels d'accord mesdames et messieurs on a dit ici nous sommes tous guinéens on a insulté l'Ansona Conté ici à chaque fois qu'il y avait des coupures d'électricité on l'insultait à chaque fois qu'il y avait des coupures d'eau on l'insultait bien évidemment on le critiquait on disait que oui c'est un dictateur on continue toujours à le dire on a toujours dit que c'est un militaire il n'est pas là à l'école il ne connait absolument rien de la gestion de l'état l'Ansona est mort on a dit la même chose par rapport à Dadis Kamara Dadis est parti nous avons dit la même chose par rapport à Sekouba Konate Sekouba est parti et nous avons dit la même chose par rapport à Alpha Kondé nous avons dit que Alpha Kondé n'a pas d'expérience en matière de gestion administrative c'est un intellectuel de haut niveau mais ce n'est pas parce qu'on est sorti de Sorbonne qu'on a la capacité et l'expérience de gérer une nation ce n'est pas parce qu'on a été professeur à l'université de Sorbonne professeur de droit ou de philosophie ou d'histoire ou de politique ce n'est pas parce qu'on est politicien agrégé ce n'est pas parce qu'on a le doctorat en matière de droit qu'on a forcément l'expérience ou tout ce qu'il nous faut pour gérer une nation nous avons reproché Alpha Kondé de n'avoir pas d'expérience d'accord nous avons dit que c'est l'expérience pratique qui a manqué Alpha Kondé mais sur le papier il était un très grand théoricien il avait toutes les théories parce que partout il est passé il a convaincu déjà on l'a applaudi mais dans la pratique il était nul parce que M. Kassoury lui-même a eu deux phrases à l'égard d'Alpha Kondé la première je me souviens c'était dans les années de 2013-2014 où Kassoury faisait une sortie en disant qu'Alpha Kondé gérait la Guinée avec une politique anachronique politique anachronique c'est-à-dire il se trompait d'époque Alpha Kondé gérait la Guinée avec la politique des années des années 50 des années 80 des années 90 des années 70 des années 60 c'est ça la politique anachronique et après pendant que lui-même était premier ministre on a écouté cet audio où Alpha Kondé où Kassoury a été piégé par deux jeunes filles en République de Guinée deux gendarmes effectivement très belles dames il a été piégé où on a entendu l'audio Kassoury traiter Alpha Kondé en disant Alpha Kondé gère la Guinée avec de l'amaturisme de l'amaturisme c'est qu'Alpha Kondé n'avait pas toutes les qualités requises manquait d'expérience pour gérer la République de Guinée jeudi aujourd'hui on parle du colonel Moumadide Dumbouya en disant que c'est un militaire qu'il n'a pas l'expérience de gérer la chose publique qu'il n'est pas administrateur il est justement militaire et ceux qui sont autour de lui les juristes les sociologues les philosophes les administrateurs ok il s'appuie sur eux pour maintenir la Guinée sur les rails on se dit même on est inquiet pour ne pas que ces intellectuels qui l'entourent ne le trompent parce qu'on commence déjà à contester certaines décisions du colonel on se dit qu'il a des mauvais conseillers jeudi M.C. Luda Lengialo on ne dira pas demain on ne dira pas demain si la chance effectivement tourne en sa faveur comme ça a toujours été si le peuple encore tient à renouveler sa confiance en cet homme président de la République de Guinée tout ce qu'on a reproché à tous les autres chefs d'état à part Ahmed Sektouré hormis Ahmed Sektouré tout ce qu'on a reproché à tous les précédents présidents de la République de Guinée avant Sektouré on ne va pas se permettre de le reprocher c'est à dire manque d'expérience par rapport à la gestion de l'administration jeudi M.C.DD est l'intellectuel plus que parfait en matière d'expérience en matière de la gestion administrative il est dans la boîte et de la boîte depuis 1975 c'est à dire depuis 1975 M.C.Loudalain Jallot est dans l'administration guinéenne il connait parfaitement l'administration guinéenne et il sait parfaitement qui est qui en République de Guinée c'est que il a d'abord servi le régime d'Amed Sektouré des années 1975 après parce que souvenez-vous bien il a été son tout premier emploi en tant qu'administrateur en Guinée il a commencé son service à Farana la ville natale d'Amed Sektouré et il a gravi comme ça les échelons jusqu'à devenir premier ministre d'Amed Sektouré au régime de l'Ansona Comté jusqu'à devenir premier ministre donc en matière d'expérience il ne faudrait pas que vous doutez là-dessus mais ceci l'Amed Sektouré est un administrateur un économiste est un administrateur qualifié qualifié théoriquement et qualifié pratiquement c'est que il a combien d'années d'expérience en matière de gestion administrative prenez de 1975 jusqu'en 2006 ça fait combien d'années 75-85 85-95 95-2005 ça fait 30 ans 31 ans d'expérience en matière de la gestion publique 31 ans d'expérience vous imaginez souvent quand vous postulez auprès de certaines entreprises on vous demande 5 ans d'expérience il y en a qui vous demandent 6 ans d'expérience il y en a qui vous demandent 4 ans d'expérience mais lui il a 31 ans d'expérience dans la gestion administrative c'est-à-dire homme d'état c'est pas dans la théorie d'accord il pratique ce métier l'administrateur depuis 30 ans donc je dis ça sera une chance inouïe pour la république de Guinée enfant d'avoir un homme de qualité à sa tête un homme de premier plan à sa tête c'est-à-dire à l'intérieur de la république de Guinée de Kassa jusqu'à Youmou cet homme il connaît la profondeur de l'administration guinienne il sait il connaît effectivement les mots dont souffre la république de Guinée et il a les solutions on me on me dira il a été ministre il a été premier ministre pourquoi il n'a pas réglé les problèmes de la Guinée oui il a été ministre il a été premier ministre mais il n'a jamais été président oui il n'a jamais été président il a servi un dictateur et tout le monde connaissait la qualité de l'Ansona Conté l'Ansona Conté voulait absolument qu'on parle de lui et lui-même il ne le cachait pas d'ailleurs il disait je suis le chef et les autres sont mes subordonnés et on savait aussi les véritables ténors du pouvoir de l'Ansona Conté ceux qui dirigeaient la Guinée ce n'était pas les premiers ministres non ceux qui faisaient les décrets en Guinée ce n'était pas l'Ansona Conté lui-même il y avait un clan qui dirigeait la Guinée à la place de l'Ansona et qui rendait compte à l'Ansona donc même si on avait l'envie de bien faire les choses en République de Guinée même si on avait l'envie d'organiser très bien l'administration guinéenne on n'était pas permis en République de Guinée parce que vouloir mettre son nez un peu partout en République de Guinée mais vous étiez chassé à la tête de la primature donc souvenez-vous bien cet homme n'a jamais été président il a été des ministres il a été le premier ministre donc toute cette expérience accumulée plus ce que lui-même a subi comme les conséquences diaboliques de la politique d'Alpha Condé je pense je pense que ça lui permettra effectivement de bien gérer la Guinée et de savoir effectivement quels sont les Guinéens avec lesquels il va travailler et quels sont les Guinéens avec lesquels il ne va pas travailler quels sont les Guinéens qui ont des qualités quels sont les Guinéens qui n'ont pas de qualité je dis ça c'est une chance innie bon le monsieur m'a regardé il dit ah bon il a servi au temps d'amètre sectoré je dis bien sûr c'est que je suis en train de te dire il faut taper sur google tu verras la vérité on te dira quand ce monsieur a commencé à servir mais moi je pensais que moi on m'a dit que c'est l'Oudalin c'était l'Ansona Conté c'était le régime je dis non il a commencé le travail au temps d'amètre sectoré et je vous dis tout ce qu'on raconte je ne dirais pas que ce monsieur il est blanc comme la neige je ne dirais pas qu'il est sain mais ce qu'on raconte à son sujet les 99% c'est basé sur le faux et le mensonge d'accord mesdames et messieurs les 99% c'est basé sur le faux et le mensonge parce que s'il y avait quand même une certaine vérité dans les propos de ces gens là on ne serait pas là s'il y avait quelque chose de concret c'est à dire contre ce monsieur on ne serait pas là et des fois les nuits quand je me couche comme ça je me pose des questions tout seul je me dis mais est-ce que cet homme il est le seul homme le seul ministre qui a qui a dirigé la Guinée qui a occupé les postes ministériels en République de Guinée sous le régime de l'ensemble à compter est-ce qu'il est le seul hein est-ce qu'il est le seul non il y a eu des ministres avant lui il y a eu des premiers ministres avant lui mais pourquoi on parle peu de ces premiers ministres là pourquoi on parle peu de ces ministres là tous ceux qui sont là aujourd'hui ces amis là ceux qui l'appellent souvent mes amis les Kassouris les Sidiya et tous mais ils ont tous servi la Guinée pourquoi on parle moins de ces gens là pourquoi 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 on n'accuse pas ces gens là pourtant ces gens là ils ont géré la nation guinéenne ils ont commis aussi du mal ils ont volé aussi ils ont trahi la nation guinéenne aussi pourquoi on ne reproche pas à ces gens là à ces politiciens là je comprends je comprends parce que depuis fort longtemps le pouvoir en Guinée était toujours proche de ses loups d'Alain Jallot oui je comprends je comprends parce qu'il a il a toujours eu la force la force de mobilisation la plus grande en République de Guinée même sous l'ère d'Alpha Condé je comprends parce que on se dit ce monsieur il est aujourd'hui l'homme le plus influent donc il faut le combattre il faut passer par toutes les manières pour le combattre et il faut le faire tomber s'il ne tombe pas il deviendra président alors la question que moi je pose ici évidemment c'est que ce monsieur président de la République de Guinée pourquoi vous avez peur pourquoi vous avez peur et souvent je pose cette question à certains de nos parents d'accord à beaucoup de personnes d'ailleurs qui le détestent je dis mais pourquoi vous avez peur que ce monsieur là devienne président en République de Guinée pourquoi vous savez c'est qu'on me dit souvent oh non nous avons peur que ce monsieur là ne se venge sur nous ah vous avez peur que ce monsieur là ne se venge sur vous donc je comprends bien avant d'employer le verbe se venger d'accord avant d'employer ce verbe là vous vous réprochez de quelque chose parce que avant de dire j'ai peur que cette personne là se venge sur moi la vengeance c'est quoi la vengeance vient après quoi donc vous reconnaissez que à un moment donné de votre vie vous lui avez fait fait du mal à un moment donné de votre vie parce que moi quand t'es j'ai pas fait du mal à quelqu'un d'accord je ne peux pas m'asseoir comme ça en disant j'ai peur que cette personne là ne devienne chef dans cette ville et qu'elle se venge contre moi non je t'ai rien fait pourquoi je vais avoir peur de ta vengeance et pourquoi d'ailleurs tu vas te venger contre moi non tu n'as aucune raison de te venger parce que je ne t'ai rien fait et je me reproche absolument de rien mais toutes les personnes que je demande pourquoi vous avez peur de la présidence de Sédou les 90% me disent oh non nous avons peur parce que ce monsieur là le jour qu'il sera président de la République de Guinée il va se venger il va se venger il va se venger pourquoi vous êtes conscient que c'est lui que vous avez supporté pendant une décennie il a fait du mal à ce monsieur vous êtes conscient vous êtes conscient que vous même vous lui avez fait du mal vous avez fait du mal à ses militants sympathisants vous avez peur vous êtes conscient de cela parce que sans cela vous n'allez pas vous permettre de me dire que vous avez peur pour ne pas qu'il se venge alors moi je vous rassure parce que qui parle de vengeance dit effectivement que le problème guinéen n'est pas encore réglé le problème guinéen n'est pas encore fini parce que il faut effectivement un monsieur comme c'est l'Odalen Diallo à la tête de la c'est à dire de la force de mobilité la force politique la plus grande et la plus immense la plus effrayante il faut un homme comme lui à la tête de cette force pareille là pour venir réconcilier les guinéens parce que si lui parle de la paix à la tête de la république de Guinée si lui parle de la réconciliation à la tête de la république de Guinée qu'il ne se contente pas seulement de parler dans la bouche la paix la réconciliation mais qu'il oeuvre dans ce sens je pense que les petits partis ou les petits présidents des petits partis politiques moins influents en Guinée n'auront aucune chance de parler de vengeance et d'intoxiquer la population parce que si le grand qui a subi effectivement c'est comment j'appelle toutes les souffrances du régime précédent si le grand à la tête du plus grand parti à la tête de la plus grande coalition politique de la république de Guinée étant aujourd'hui ou demain président de la république de Guinée si lui il parle de réconciliation et de paix et qu'il oeuvre dans ce sens je pense que personne ne nous parlera de vengeance je vous rassure que ce monsieur à la tête de la république de Guinée le mot vengeance vous n'allez jamais entendre de sa bouche non parce qu'il ne va pas se le permettre ça c'est clair et net il ne va pas se le permettre ça c'est deuxièmement troisièmement vous devez comprendre que ce monsieur à la tête de la république de Guinée ça sera une chance une très grande chance pour la Guinée je vous dis souvent mais vous ne croyez pas seul ce monsieur aujourd'hui en Guinée à l'état actuel où je vous parle qui pourra faire une véritable réconciliation oui en Guinée ce loup n'aura pas de deuxième chance et aucun leader issu de la communauté Peul n'aura pas une deuxième chance si je dis bien si je sais bien que ça ne va pas arriver mais si ce loup se joue à une question de vengeance ou travaille avec une mauvaise politique non il viendra effectivement d'abord en premier lieu pour toute la république de Guinée mais aussi montrer aux autres Guinéens que tout ce qu'on vous a raconté au sujet des Peuls que c'est faux c'est archi faux tout ce qu'on vous a raconté au sujet des acteurs politiques issus de la communauté Peul que c'est faux parce qu'on dit aux autres Guinéens que le jour que Célou sera à la tête de la république de Guinée qu'il ne va travailler que des Peuls et ça sera le contraire J'ai bien peur même que ses propres militants sympathisants ne le combattent pour dire que vous nous avez écartés nous nous sommes battus pour vous et vous êtes venus vous travailler avec les autres communautés vous nous avez mis en écart j'ai bien peur que ce monsieur ne fasse cela oui j'ai bien peur que ses propres cadres de l'UFDG et de l'AMAD ne l'attaquent ne deviennent ses adversaires demain ou après demain quand il sera président j'ai bien peur qu'ils nous les écartent et qu'ils travaillent avec les autres communautés de la république de Guinée vous allez voir ça va vous surprendre et vous serez étonné c'est ce jour là vous allez comprendre oh nous étions dans l'erreur mesdames et messieurs vous faites un mauvais calcul vis-à-vis de ce monsieur je me permets de dire tout ça parce que je sais que cet homme est un homme de paix je sais que cet homme est un homme qui veut le bien de la république cet homme je sais que il veut le progrès et le développement et regardez aujourd'hui il y a quelque chose qui me fait rire parce que je suis en train de lire les commentaires je ne veux pas parler de ça maintenant parce que vous savez quoi qu'on fasse quelle que soit l'explication qu'on donne aux guinéens il est très difficile pour eux de comprendre les choses moi quand je parle de la politique ou quand je parle d'un fait je parle du fond je ne parle pas de la forme de ce qui est superficiel non moi je parle de ce qui est fondamental c'est ce qui me différencie de la plupart des gens qui sont sur les réseaux sociaux je suis en train de lire vos commentaires ici pendant que je suis en train de faire le live je suis en train de lire en même temps vos commentaires il y en a qui me parlent de la petite il y en a qui me je ne veux pas rentrer dans ce sujet parce que moi je passe aux choses sérieuses vous savez c'est ce que je vous ai dit dès le début de mon live je dis tous ceux qui se sont attaqués injustement à ce monsieur aujourd'hui ils ont pris la fuite ils sont sortis de la Guinée par la petite porte et il y en a qui sont en prison aujourd'hui je crois que les hommes intelligents et les femmes intelligentes ont compris et qui est libre dans ce dossier dans toute cette situation qui est libre qui est fier de soi-même c'est pas monsieur Selouda Lengelo Alpha Condé l'a combattu sur tous les plans Alpha Condé s'est attaqué à ce monsieur sur tous les plans Alpha Condé a voulu c'est à dire la destruction de ce monsieur une fois pour toutes où se trouve aujourd'hui Alpha Condé avec tout son pouvoir exécutif il était le chef suprême de la Guinée Alpha Condé il avait l'armée il avait la police il avait tout le pouvoir il n'a pas pu c'est à dire détruire ce monsieur et aujourd'hui où nous en sommes avec Alpha Condé n'est-ce pas c'est Alpha qui a fui la Guinée il est sorti par la petite porte et c'est lourd il est en Guinée il parle de la politique guinéenne il est aujourd'hui porte-parole d'une très grande coalition politique en République de Guinée à part même la NAD porte-parole c'est pas une fierté pour les militants sympathisants de l'UFDG donc ne venez pas me parler des petits dossiers ici je vous ai dit tous ceux qui de près ou de loin se sont attaqués à ce monsieur injustement ou qui ont voulu dénigrer l'image ou la personne même de ces loups ils vont tous fuir ils vont tous fuir et ce monsieur va toujours rester en République de Guinée parce que je lis vos commentaires mais moi ça ne m'intéresse pas vous comprenez pour moi c'est une victoire pour ces loups si c'est ces loups qui avaient fui de la Guinée si c'est lui qui était sorti par la petite porte je me serais dit ah non là c'est une défaite pour ces loups mais c'est ces loups qui est fier devant tous ses adversaires voyez-vous mesdames messieurs je suis en train de lire vos commentaires en même temps je fais mon live voyez-vous donc justement c'était ce petit message que j'avais à vous passer je suis là-bas je suis là-bas je suis là-bas